Maëlie ça fait plus longtemps que je ne l'ai pas joué je pense Maiev est un poil mieux mais c'est pas un mauvais perso non plus c'est moyen quoi Quelle magie allons nous trouver sur les champs de bataille ? Chevaucheur ou un 4 ? Je dirai chevaucheur Ouais la meta elle est vraiment difficile mais c'est ça qui la rend agréable en fait c'est difficile parce que tout est jouable donc forcément il faut accepter tous les chemins et les connaître aussi parce que quand on accepte un chemin de construction il faut savoir vers où on va Bête dragon alors dragon c'est pas ouf parce qu'il y a la sorcière ronce uran c'est très gros surtout avec murloc mais même sans murloc ça peut être gros mort vivant ça peut être fort mort vivant et bête bon bête ça peut être fort aussi mais c'est pas la meilleure des compos en late quoi moi j'aime bien murloc comme compo je connais le sort parfait c'est quand vous voulez il est temps de prendre le taureau par les cornes on va cliquer sinon on perd une pièce bon chevalier c'est pas mal bah c'est pas mal si c'est ok avec ça c'est cool et l'adversaire pourrait mettre la plus grosse créature devant donc je crois que j'ai envie de faire la flèche bon lui on s'en fout parce qu'il a des ripops mais je pense que c'est quand même pas mal la flèche sur lui pour avoir un vrai impact c'est presque sympa de geler les 2-3-3 là ça fait un peu d'économie presque bon cette taverne est dégueulasse donc le up il est assez facile ici en plus il y a un sort à 1 sur le chevalier ou lui ? dur à dire le chevalier non ? de toute façon le chevalier va mourir s'il ne meurt pas on est content aussi cette méta a quand même ordonné redonné pardon pas mal de puissance à mort vivant je trouve ouais mort vivant mais toutes les compos sont fortes en fait il n'y a pas de compos faible toutes les compos sont fortes après ça va dépendre de de plusieurs facteurs quoi d'énormément de facteurs c'est une méta de joueur c'est vraiment une méta de joueur battleground c'est pas juste une méta de quelqu'un qui d'un joueur qui va réciter ses gammes etc c'est une méta de joueur il faut être un joueur quoi pour bien maîtriser la méta c'est agréable impressionnant rappelez moi de ne jamais vous énerver ah mais il vient de ok est-ce que je fais un pouvoir avec ça et ça il faut voir s'il y a des quatre qui m'intéressent vraiment les rubian et tout enfin tous ceux là oui sachant qu'en taverne 4 j'ai pas forcément envie de payer 3 mana pour une taverne donc je pense que ce que je vais faire ici c'est que je vais pas échanger ça contre une 4 dans le sens où je saurais même pas quelle 4 m'intéresse donc je préfère faire ça quand j'ai plus de visibilité sur la taverne et accessoirement plus de visibilité sur ma sur mon bibelo t'as raison c'est une méta qui demande plus d'adaptation que les précédentes exactement quand je dis joueur c'est voilà un joueur de un joueur de bg c'est un joueur d'adaptation c'est pas comme un jeu de cartes où t'apprends ton deck et après tu pourrais garder un film en même temps et jouer correctement sur bg si tu si t'es pas à 100% sur ta game c'est impossible de jouer correctement je suis content il est content non mais je suis content parce que j'adore la compo chevalier éternel en fait j'adore la tempo chevalier éternel et la construction qu'elle peut amener dans la théorie c'est à dire jouer plein de chevalier éternel et en même temps ça t'amène quand même de la tempo et cette tempo ça va nous permettre de up et d'aller chercher peut-être des cartes en tout cas on va jouer mort vivant sensiblement mais soit on jouera catacombe soit on jouera juste avec des summoners mais j'aime bien l'idée après le reste c'est des bons trucs là il y a vraiment que des bons bibelots mais ouais c'est vraiment trop bien ça et ce qui est bien c'est que je vais même pas faire le pouvoir en fait parce qu'il y a lui donc en fait je vais juste l'acheter en flat et prochain tour je vais faire un up vente ça pouvoir voyez sympa ça moi c'est vraiment ma carte préférée franchement c'est le chevalier éternel il est fort le 1 pourtant puis ça compote quoi en fait j'aime le scaling de début de game je trouve ça tellement classe d'arriver à scale avec du début de game le grassobot va faire une dé... j'aime bien le grassobot bah grassobot c'est un peu la même idée attendez attendez Moroes c'est vraiment une mauvaise carte faut la repasser en faut la mettre en plus 3 plus 4 franchement ça va pas c'est une carte de tempo mais de tempo que sur un tour le problème c'est que des cartes de taverne 5 qui sont des cartes de tempo que sur un tour bah déjà j'en vois pas véritablement on pourrait penser à massacreuse parce qu'on va jamais faire des compo massacreuse mais on va faire des compo ménagerie sauf que la massacreuse c'est quand même c'est quand même un clairement une puissance au dessus du Moroes en fait c'est ça le problème c'est que Moroes ça a vocation à être un peu comme massacreuse pour les morts vivants mais en fait c'est de la caille quoi je vais prendre le Prima j'adore Grima langue de... Prima pardon Prima langue de serpent Je vais geler la prothèse parce que là maintenant on est sur ce qu'on pourrait appeler une compo de recherche on va vraiment rechercher des cartes précises et c'est ces cartes précises qui vont nous apporter de la puissance donc je vais faire Prothèse sur le Prima et comme ça si jamais j'ai une créature qui mange un mort vivant je mangerais le Prima afin d'avoir 2 Prima ou alors j'aurai aussi Anubara euh... l'Anubisate là enfin le... enfin vous voyez ce que je veux dire le gars là t'as un M6 là dans la moumi 2 ok je perds avec beaucoup de dignité ah non égalité ok je comprends bien le jeu je vais recliquer ah râle d'agonie ouais bah non c'est pas vrai quand même plus intelligente c'est pas mal avec primace que jouait notre adversaire Guff oh Guff il a des trucs allez Guff c'est un gars ah non on s'est raté ah râle c'est vachement bien quand on joue catacombe mais là on est quand même à des années lumière de pouvoir jouer catacombe franchement est-ce qu'on reste pas sur prima abomination juste avec lui j'ai pas la place désolé hein je protège mon prima c'est de la seconde main prochain tour je hop Anub non Anubarac là Anubarac Obama là comment il s'appelle taverne 6 à Quel'Thuzad voilà j'y étais pas à 8 lettres près j'y étais bon Quel'Thuzad voilà Arklitch Arklitch pas la liche quoi on va se fouler lui le chat le chat qui titille pour 8 lettres sérieux c'est clair vous abusez ok le bibelobelot bibibibibibelot oh j'aime bien ça la faucille du boucher ok je me suis enflammé un peu alors c'est trop bien la faucille en vrai la faucille j'adore je suis devenu fan de la faucille en plus je voulais être bouché quand j'étais petit donc faut manger des gros bah je peux manger la phalange du singe j'enlève un jeune homme jusqu'à d'attaquer à tous nos garçons après est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça on s'en fout de prima maintenant notre boost c'est faucille du singe artiste on s'en moque non je sais pas ça ça peut être intéressant encore que je crois que je prends l'artiste l'artiste il permet de dorer un truc genre je peux dorer un chevalier si je veux non vu que j'en invoque beaucoup c'est pas mal on fait un truc comme cela prochain tour je vais chercher des summoners en fait je vais jouer à la fois sur beaucoup d'attaques et en même temps sur ce que je vais invoquer ça aura aussi beaucoup de points de vie parce que l'idée c'est d'avoir un maximum de summoners double prima ça scale quand même un peu non ouais ça scale un peu mais ça prend de la place en fait et c'est un peu embêtant en fait ce qu'il save surtout c'est la faucille non ah mais non non du chat là non 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 ce bon vieux Noons et une victoire de plus la magie est avec moi semble-t-il ok super l'amalgame pourquoi super amalgame pourquoi est-ce que super amalgame je vous pose la question pendant que je me sers un petit verre d'eau techniquement c'est pas un verre mais un mug d'eau la faux la faucille du singe euh du singe je comprends tous les mots ok enfin ouais ça marche avec ça quoi on m'a compris et bam énorme tour 10 ça tape j'ai un bon petit board là je sais pas si on va aller au bout mais je vais aller à fond dans ma game j'aime bien j'aime bien mon petit board j'aime bien mon petit board bah là ça fait plus d'une minute qu'on attend c'est long c'est très très long là il y en a chez eux dans mon lobby qui sont à l'autre bout de l'Europe qui sont comme ça sur leur tour en mode APM ah putain je t'achète quoi et nous on est comme ça chez nous là tranquille c'est agréable quand même un mort vivant mort vivant c'est réconfortant c'est vrai on dirait pas parce qu'un mort vivant c'est censé ça te bouffe enfin un mort vivant c'est quand même il cherche à te bouffer quoi mais en fait c'est hyper réconfortant c'est apaisant même il y a il y a un sentiment de quiétude qui se dégage du mort vivant je trouve enfin de la compo mort vivant salut Léon Barra2 comment vas-tu ? chantez mes exploits toi t'es mort il est pas mal son board franchement il a une belle fazelle il a du scaling mais il est tombé contre il est tombé contre les morts vivants les morts il est tombé contre les morts vivants réconfortant je l'ai bien réconforté lui paf ça permet d'accélérer un peu le lobby parce qu'il faut pas déconner en late game on sera quand même faible eh ok bah en fait j'aimerais bien manger une taverne 6 après je peux le garder en main vous voyez je veux pas la manger là ce moneur ça c'est évident la liche je vire non je vais garder j'ai vraiment envie de manger que des gros trucs je sais pas bon ça c'est quand même cool je fais quelques petits rolls c'est toujours utile d'avoir du renfort roll que tu rolls ouais bah je fais juste ça le taunt il est quand même après il est pas tant important que ça parce que eux ils ont déjà taunt mais bon on fait ça attendez lui il meurt il remet bah en fait on peut même faire comme ça ouais prochain tour on va manger 2,6 ouais ça va très bien Léon Barra merci de demander salut rzd tiré du bas du 31 c'est pas beaucoup mais si ça peut aider c'est pas beaucoup tu rigoles c'est un abonnement mais tu rigoles c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup tu dis mais c'est un abonnement sans abonnement il n'y a pas de stream sans stream il n'y a pas de chaîne youtube je ne suis pas parmi vous sans ton abonnement tu rigoles ou quoi c'est comme une maison tu mets une brique tu dis ouais c'est pas beaucoup c'est une brique bah ouais mais si t'enlèves cette brique bah peut-être les autres elles fonctionnent pas en fait cette brique amène une autre brique qui amène une autre brique qui amène une autre brique qui amène une maison tout ça là ce que tu vois tout ce que je propose sur twitch sur youtube et ailleurs enfin pas ailleurs il n'y a pas d'ailleurs mais c'est grâce à ton abonnement donc non c'est énorme ce que tu fais non dis pas que c'est pas beaucoup sinon je te ban non non c'est énorme sans blaguer merci du fond du coeur en plus tu le fais pas que pour moi tu le fais aussi pour la communauté pourquoi ? parce que ton abonnement permet d'augmenter le subgoal là on est à 18 donc plus que 12 abonnements et ça va me permettre de vous aider à sortir de votre médiocrité vous en avez de la chance et une victoire de plus la magie est avec moi semble-t-il pas-t-il pas-t-il Sous-titrage ST' 501 J'assure non ? Ouais non Il y aurait presque un monde au lieu en le vire Ça je le mets sur eux lui Ça Et j'ai envie d'un taunt supplémentaire encore une fois Cette idée de taunt elle est importante pour moi Et pour équilibrer la compo Quoique moins ici parce que De toute façon je veux faire comme cela Mais en même temps Ouais ça arrive moi-même je veux qu'à me faire ça Dans ce spot là j'aime bien Ok ils sont importants les chevaliers parce qu'ils ont Leur taunt réincarnation est cool Après je vais peut-être commencer à les virer Lui il est fort mais je le massacre Merci Léon Barra 2 Merci pour ton aide Merci beaucoup Une brique de plus tout à fait Ce qui est bien c'est qu'on construit à la fois une maison Et une aventure Et ça c'est magnifique Une aventure humaine Bon le Prima il commence à être un peu ledge Après il a la réincarnation C'est pas un plot non plus Mais je pense que c'est la prochaine carte qu'il pourrait virer Ok Morowat Attends on s'en moque Bon ça c'est bien Bon lui c'est un Huran Huran c'est dur à battre Il y a peut-être un monde où un Thérogardrice peut être pas mal contre Huran Si jamais Après il avait Titus tout à l'heure Mais Titus en Huran c'est pas fou C'est dur à dire Et lui il jouait mort vivant C'est moi Lui il jouait mort vivant Ah non mais lui il jouait vraiment mort vivant J'sais pas Ça sert à rien de prendre ça J'aurais pas la place de tout mettre Honnêtement c'est embêtant Enfin c'est embêtant Y'a plus embêtant Non ouais Je En fait ce qui pourrait être pas mal ici C'est le Le sort qui fait un PV par exemple Qui met une carte en face à un PV De toute façon là notre board il est fait Et maintenant on sait que Toutes les compos de scaling nous battent A moins qu'on les prenne avant Le scaling Vous voyez lui typiquement Soit on le prend maintenant Soit on le prend plus Et on le prend maintenant Vous voyez donc C'est pour ça que c'est important Tout ce qu'on a mis en place En ultra tempo En construction mais ultra tempo Bah finalement ça nous permet aussi De se mettre dans ce genre de setup On va faire top 2 Et peut-être top 1 Pourquoi ne pas tripler invocatrice Je préfère en avoir 2 Parce que là Ma puissance Ma force ne vient pas C'est intéressant ce que tu dis Il faut arriver à savoir D'où vient ta force Unboard Elle ne vient pas des chevaliers éternels Parce qu'il y a pas non plus Un mis trop de scaling dessus Enfin du moins à ce moment là C'est léger Elle vient de la faucille C'est vraiment la faucille Et vous voyez Je fais top 1 Parce que j'ai mis tellement de puissance En fait j'ai tellement bourriné La puissance avec la faucille Que là Le troisième Il a joué contre le quatrième Mais en fait le quatrième Quel que soit son board Il n'y avait pas match Parce que j'ai bourriné la tempo Et j'arrive Dans un lobby De haut niveau A faire une première place Avec la faucille du boucher En Vous voyez Il y a un déséquilibre de tempo Que j'ai créé Tout en gardant en tête La construction En fait ma construction C'est fait dans le déséquilibre de tempo Voilà Alors c'est Assez dingue De faire top 1 Avec la faucille Mais Parce que voilà Uran c'était Vous voyez C'est vraiment Si par exemple Je joue contre le mort Et que Uran joue contre l'autre gars Uran gagne Et donc derrière Je prends Uran Avec plus de stats Peut-être que je perds à ce moment là Tuo Et puis Tu foram